Bonjour, et pour notre leçon aujourd'hui, on va aller un peu plus en détail dans notre analyse des textes de la création. Dans une première vidéo, Sébastien et moi, on s'est un peu amusé, on avait comparé le texte de Genèse 1, Genèse 2. Dans une autre vidéo aussi, je vous avais expliqué qu'il y a différentes façons d'approcher le texte biblique. On peut soit le regarder dans son histoire, voir comment le texte a évolué dans son écriture, dans sa rédaction, ou on peut aussi regarder le texte comme il se trouve, tel qu'on l'a dans notre Bible aujourd'hui. Et moi, c'est ce que je vais vous offrir, c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. On va s'intéresser au texte de Genèse 1, et pour le comprendre, on ne va pas essayer de savoir qui a écrit ce texte-là, dans quelles circonstances, pourquoi, mais on va regarder le texte en tant que tel, on va regarder sa cohérence interne, et pour faire ça, on va regarder la structure interne du texte de Genèse 1. Et comme vous allez le voir, ce n'est pas un texte qui a été écrit de façon aléatoire, un peu au hasard. Tous les mots sont bien choisis dans ce texte-là, et on voit une structure qui lui donne un sens. Alors, je vais vous inviter, pendant qu'on fait la vidéo, peut-être à garder votre curseur, votre souris, pas loin du pause, parce que des fois, je vais vous inviter à regarder le texte biblique, à y réfléchir, puis ensuite à continuer la vidéo pour voir où est-ce qu'on est rendu, et ainsi faire la recherche un peu par vous-même. Alors, le texte auquel on va s'intéresser, c'est le récit sacerdotard de la création, et ce récit-là, quand on fait une analyse structurelle, la première chose à laquelle on porte attention, c'est les répétitions qu'on a dans le texte. On va regarder s'il y a des expressions ou des mots qui reviennent, ou des fois, des antonymes, des contraires qu'on retrouve à travers le texte. Et je vous inviterais dès maintenant à faire une petite pause, peut-être trouver cinq phrases ou cinq mots qui reviennent souvent, cinq expressions, cinq formules, qui reviennent souvent à travers le texte. Et après, vous pourrez continuer à regarder la vidéo et voir si ces éléments-là, ces répétitions que vous avez trouvées, si elles font partie des plus importantes, de celles qui donnent vraiment un sens, qui font partie de la structure du texte et de son articulation. Bon, maintenant que vous avez trouvé ces différentes répétitions dans le texte, on va regarder ensemble la structure de ce récit, comme on avait dit, qu'on appelle le récit sacerdotal de la Création. Donc, une des premières répétitions que vous avez pu identifier, qu'on voit assez facilement dans le texte, c'est « Il y a eu un soir, il y a eu un matin, xième jour ». Donc, cette expression-là, cette formule-là, elle revient à travers le texte et elle nous permet de séparer le texte, donc, des six journées de la Création, jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, et de leur attribuer, donc, des versets. C'est très, 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 très clair. À la fin du verset 5, on nous dit « Il y a eu un soir, un matin », donc, on sait que cette journée-là se termine-là. Ça nous permet, donc, de donner des versets à chacune de ces six journées-là. Et ça nous permet aussi de voir qu'il y a, évidemment, un septième jour, qui se trouve au chapitre 2 du livre de la Genèse. Donc, c'est un peu surpredable, c'est dans un autre chapitre, la division a été faite comme ça, mais cette journée-là, c'est bien évident qu'elle fait partie du récit sacerdotal avec les six journées de la Création. Donc, ça nous permet, donc, déjà d'avoir une structure de base. Et si on continue, donc, un autre élément que vous avez pu identifier, c'est la répétition du verbe, de la formule d'introduction, on pourrait dire « Dieu dit ». On retrouve ça constamment à travers le texte. Si on compare au texte de Genèse 2, Dieu ne parle pas tellement souvent, il agit beaucoup, mais ici, on a cette formule-là « Dieu dit » qui revient très, très souvent. Et ça nous permet, encore une fois, donc, de les placer à l'intérieur de notre structure qu'on a déjà observée avec les « il y a un soir, il y a un matin ». Donc, on a un premier « Dieu dit » au jour 1, on en a un au jour 2, on en a deux au jour 3, on en a un au jour 4, un au jour 5, et on en a quatre au jour 6. Donc, cette répartition des formules « Dieu dit », elles sont pertinentes, elles nous révèlent quelque chose à trois niveaux. Tout d'abord, on voit que toutes les journées, on a « Dieu dit » une seule fois, à l'exception de la journée 3 et de la journée 6. Donc, la journée 3, il y a quelque chose de spécial, il se passe quelque chose de plus dans cette journée-là. Donc, c'est la structure du texte qui est en train de nous dire de porter attention à ce verset, à cette journée-là. Et c'est encore plus le cas pour la journée numéro 6, pour le jour 6. Le jour 6, on nous dit quatre fois « Dieu dit », donc la structure nous dit clairement « porter attention, il y a quelque chose de spécial. » Cette journée-là, on va voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est exactement. La formule « Dieu dit », elle nous permet aussi de remarquer une autre chose, une deuxième chose, c'est que le jour 7 est un jour un peu spécial comparativement aux autres jours parce qu'on a, c'est le seul jour où on n'a pas de « Dieu dit ». C'est le seul jour où Dieu ne parle pas. Alors, au niveau structurel, le fait qu'on a six journées où on a toujours « Dieu dit », « Dieu dit », « Dieu dit », et pas le septième jour, ça vient porter notre attention au fait que cette journée-là, c'est une journée différente des six autres journées. Et il y a une troisième observation que cette toute simple formule-là « Dieu dit » nous permet de faire, c'est que le premier « Dieu dit », il n'apparaît pas en Genèse 1, verset 1. Si on pourrait dire « la première journée, elle est au verset 1 », elle apparaît, la première formule, au verset 3. Donc, sur le petit tableau que j'ai préparé pour vous, il faudrait faire la correction, je l'ai fait volontairement, changer le verset 1 pour le verset 3 parce que la création, elle commence au verset 3. Alors que le jour et le jour 1 commencent au verset 3. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les deux premiers versets, si le jour 1 n'est pas encore commencé, eh bien, ils font partie d'une période avant le début, disons, de l'acte créateur de Dieu. Et on va, pour se retrouver dans notre observation, on va appeler cette journée-là le jour 0. Les versets 1 et 2 font partie du jour 0, de ce qu'il y avait avant la création. Et ça nous permet aussi, le fait qu'il y ait un jour 0 avant la création et un jour 7 après la création, ça nous permet de faire un lien entre ces deux journées-là aussi. Et le lien, je vous dirais, il est renforcé par le fait qu'on retrouve dans chacune de ces deux journées-là, on retrouve un trio, le verbe créer, le nom ciel et le nom terre. Genèse 1 commence en disant, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et on retrouve les trois mêmes mots à la toute fin du texte. Donc, ça crée un lien. D'abord, ça nous permet de savoir où commence le texte et où est-ce qu'il se termine. Mais ça nous permet aussi de faire un lien entre le jour 0 et le jour 07 aussi. C'est vraiment des éléments de la structure qui nous permettent de faire cette observation-là. Et ça nous permet aussi de voir que le jour 07, dans le fond, il y a un élément qui a... Tout à l'heure, on a vu qu'on nous dit toujours, il y a eu un soir, un matin, jour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais il n'y a pas de il y a eu un soir, un matin, jour 07. Cette journée-là, le jour 07, il est comme ouvert sur l'avenir. Il n'est pas terminé. On pourrait dire qu'on fait partie de ce jour 7-là. Et de la même manière, puisque notre structure nous dit qu'il y a un lien entre le jour 0 et le jour 7, eh bien, le jour 0 aussi, il n'y a pas vraiment de début à ce jour 0-là. Ce n'est pas un point particulier. Voici, on commence à partir de là. D'ailleurs, dans le texte biblique, le mot, le premier, la première lettre, en fait, le premier mot qu'on retrouve dans ce récit-là, c'est « bereshit », qui veut dire « au commencement » ou « en tête », si on veut être plus proche du texte hébreu. Et la première lettre de ce mot-là, c'est un « B » en français. Et en hébreu, c'est la lettre qu'on appelle « bête ». Alors, je vous en ai mis un ici. J'ai mis le plus gros « bête » que j'ai pu essayer de trouver avec mes polices. Il est un peu petit, mais ça nous donne une idée de la forme de la lettre. Et c'est intéressant de savoir que les rabbins juifs, quand ils regardent le texte de Genèse 1, ils se disent « mais ça commence par cette lettre-là, « bête », et si on regarde la forme, c'est fermé sur le dessus, c'est fermé en dessous, et c'est fermé à droite aussi. On sait qu'en hébreu, on lit de droite à gauche. Donc, cette lettre-là, elle est comme ouverte sur l'avenir. Et ça vient mettre une limite, d'une certaine façon, au texte. C'est-à-dire que tout ce qui se passe avant le jour 1, ce n'est pas spécifié. On ne nous dit pas exactement où est le point de départ. Mais ce qu'on nous dit, c'est que c'est un texte qui est ouvert vers l'avenir. On va avoir les six jours de la création et le septième jour qui, lui, ne se termine pas non plus. Donc, c'est ouvert à l'infini d'un côté comme de l'autre. Et les rabbins juifs se servent vers de la graphie de la lettre bête pour aller aussi dans ce sens-là. Donc, si on revient à notre structure, déjà, on a trouvé seulement deux éléments. Ça nous a permis de voir beaucoup de points qui sont importants dans ce récit-là de la création. On pourrait en trouver un troisième, une réplique qu'on voit souvent. C'est « Dieu vit que cela était bon ». Je suis persuadé que la majorité d'entre vous avez noté cette répétition-là. Donc, si on revient encore une fois à notre tableau, on retrouve cette expression-là « une fois dans le jour 2 », « une fois dans le jour 4 », « une fois dans le jour 5 » et « deux fois dans le jour 6 ». Dans le jour 6, on nous dit « Dieu vit que cela était très bon ». Donc, deux observations qu'on peut faire ici. La première, encore une fois, c'est qu'on voit que le jour 3 et le jour 6 sont des journées particulières. Il y a quelque chose de spécial qui se passe lors de ces journées-là. Et encore une fois, un deuxième élément de la structure nous montre que le jour 6 est particulièrement important. On commence à se deviner qu'est-ce qu'il faut y avoir lors de cette sixième journée-là. Ça fait deux éléments de la structure qui nous le confirment. Il y a une autre observation qu'on peut faire, c'est que si la structure avait été régulière, on aurait eu un « et Dieu vit que cela est bon » au jour 2. Mais il n'y a pas de « Dieu vit que cela était bon » au jour 2. Donc, pourquoi est-ce que cette journée-là, Dieu ne voit pas que cela était bon? C'est qu'en fait, ce qu'on retrouve dans la deuxième journée, c'est la séparation des eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et dans la mentalité du proche orientien, dans la mentalité biblique, ces eaux-là sont des eaux chaotiques, c'est des eaux dangereuses qui peuvent à tout moment venir détruire la création. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans le récit du déluge. Quand Dieu décide de détruire l'humanité, il ouvre les portes du haut et les portes du bas pour permettre à cette eau-là de revenir et d'envahir la terre. Et c'est pour cette raison-là, donc, ce sont des eaux mauvaises, elles sont destructrices, elles sont chaotiques, et c'est pour cette raison-là que Dieu ne dit pas « et Dieu vit que cela était bon ». Ces eaux-là, elles demeurent dangereuses, elles demeurent mauvaises. Alors, c'est intéressant de voir ça dans le texte. Il y a quelques manuscrits, imaginez-vous qu'il y a des scripts qui ont vu ça et qui ont dit « Pourquoi il n'y a pas « Dieu vit que cela était bon » ? » Ils l'ont rajouté au texte numéro 2, mais dans la majorité des manuscrits qu'on utilise et dans nos traductions, on n'a pas le « Dieu vit que cela était bon » pour la journée numéro 2. Alors, on peut continuer avec nos observations, les choses qu'on a trouvées, les éléments en commun. Un autre verbe, une autre expression qu'on peut retrouver, c'est « Dieu créa ». Le texte commence comme ça, au commencement, « Dieu créa le ciel et la terre » et ça revient quelques fois à travers le texte. Alors, c'est intéressant de voir à quel endroit on retrouve ça dans le texte. On le retrouve évidemment, on l'a noté tout à l'heure, au jour 0 et au jour 7, ce qui vient nous dire que, bon, ça fait partie de la structure, mais il y a quand même des journées qui sont un peu différentes. Et on le retrouve ensuite uniquement au jour 5, une fois, pardon, et trois fois au jour 6. Alors là, c'est encore une fois, ce n'est pas des éléments d'observation personnelles qui me font dire qu'il y a quelque chose de spécial au jour 6. C'est très, très clair. Dans le jour 6, on retrouve trois fois ce verbe-là. On aurait pu s'attendre dans un texte qui s'appelle « Le récit de la création ». On aurait pu s'attendre à retrouver le verbe « créer » une vingtaine de fois, un peu partout, « Dieu créa ceci, Dieu créa cela ». En fait, on le retrouve très peu souvent, au début, à la fin, au jour 5 pour les animaux. Et les trois autres fois, donc la moitié des emplois du verbe « créer » dans ce récit de la création, ils sont associés à l'être humain. Et c'est à l'intérieur même de la même phrase. « Dieu créa l'être humain à son image, à son image, il les créa. Hommes et femmes, il les créa. » Donc trois fois dans la même phrase, la structure est en train de nous dire ce qu'il y a de plus important dans tout ce récit-là, c'est cet élément-ci, c'est la création de l'être humain. Donc la structure nous dit l'importance que l'être humain a dans le plan de création de l'être humain. C'est le centre de la création, c'est l'élément, c'est le sommet, on pourrait dire de ce récit-là, de la création. Alors on peut continuer encore une fois avec nos observations au sujet des répétitions qu'on retrouve dans le texte. Une autre que vous avez peut-être trouvé, c'est le verbe « Dieu béni ». Alors si on revient encore une fois à notre structure, quand est-ce qu'on retrouve « Dieu béni » ? Eh bien on le retrouve au jour 5, comme pour les animaux, et on le retrouve évidemment au jour 6 et finalement au jour 7. Donc 5, 6, 7 sont les trois journées où on a le verbe « béni ». Et le fait que ce soit associé donc aux êtres vivants, aux animaux au jour 5 et surtout à l'être humain au jour 6, ce serait un autre élément, un quatrième, si mon calcul est bon, un quatrième élément de la structure qui nous montre que l'être humain est extrêmement important dans ce récit-là. Donc dans le vocabulaire biblique, l'idée de bénir, c'est l'idée de se multiplier, l'idée de prospérer. Alors Dieu souhaite que les animaux prospèrent, que l'être humain prospère et que ce jour 7-là aussi prospère, qu'il y ait de nombreux jours 7 et que ce soit une journée heureuse pour l'ensemble de l'humanité. Donc contrairement, je vais sortir du texte biblique quelques secondes, contrairement à ce qu'on retrouve dans d'autres récits du Proche-Orient ancien, l'être humain ne veut pas les dieux. Dans d'autres récits, on a des dieux qui n'aiment pas le bruit, qui n'aiment pas l'humanité, le brouhaha que ça fait. Dans le texte biblique, c'est exactement le contraire. Dieu aime le brouhaha, il aime le bruit, il aime la fécondité et c'est ce qu'il souhaite aux animaux, à l'être humain et à cette journée-là spéciale qui est le jour 7. Alors si on continue, encore on revient à nos observations sur les répétitions, il y a des éléments de vocabulaire qui vont revenir, vous avez peut-être noté tout le vocabulaire qui a trait à la lumière et aux ténèbres. On retrouve par exemple, on nous parle de la lumière, on nous parle du soleil, de la lune, des astres, des ténèbres, de la nuit. Et donc ça c'est un autre élément de vocabulaire qui revient souvent. C'est intéressant, dans nos traductions, on va dire le petit luminaire et le grand luminaire. On connaît bien cette expression-là et on peut se dire, bon mais c'est pour être poétique, plutôt que de dire le soleil tout simplement. On utilise une belle formule, le grand luminaire. En fait, oui, ça donne un aspect poétique qu'au texte, mais il y a une autre raison derrière ça. C'est qu'au Proche-Orient ancien, le dieu du soleil s'appelait le dieu Shamash. Et en hébreu, le mot soleil, c'est le dieu Shemesh. C'est la même racine, c'est pratiquement le même mot. Et c'est la même chose pour la lune. On avait la déesse Sine, qui est une déesse lunaire. Et en hébreu, la lune, c'est le mot Sine exactement. C'est exactement la même chose. Donc on a voulu, les auteurs de la Bible, ont voulu éviter de dire Dieu a créé Shamash et Sine, créé d'autres divinités qu'il a placées dans l'univers. C'est un dieu unique. Donc ce qu'il crée, plutôt pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'ambiguïté, on va parler de Dieu créer le grand luminaire et le petit luminaire. Comme ça, il n'y a aucune trace de polythéisme dans ce texte-là. Alors toujours est-il que ce vocabulaire-là, si vous aviez à prendre un marqueur et trouver à quels endroits on retrouve le vocabulaire de la lumière et des ténèbres, on s'apercevrait assez rapidement que c'est au jour 1 et au jour 4 qu'on retrouve tout ce vocabulaire-là. Alors sur notre tableau, j'ai décidé de transformer ces journées-là, ici, les mettre en jaune. Donc ce sont les deux jours jaunes, les jours où on va parler de la lumière, des ténèbres et où tout ce vocabulaire-là revient. Alors si on continue d'autres éléments de vocabulaire qu'on peut retrouver, on a tout le vocabulaire qui se rapporte à l'eau. Des mots comme les eaux, le firmament, le ciel, les oiseaux, les poissons, tout ce qui a un lien avec l'eau, on pourrait dire avec le ciel aussi, mais c'est normal, le ciel c'est de là que l'eau vient, donc c'est un endroit qui est associé à l'eau aussi. Et si on regarde encore une fois notre structure, on voit que tout ce vocabulaire-là, il revient dans les journées 2 et 5. Alors dans le tableau que vous avez sous les yeux, je l'ai mis en bleu pour souligner, ce sont les journées bleues, les journées qui sont associées à l'eau et au ciel. Alors je crois que vous me voyez venir pour la suite, pour le troisième, une autre observation qu'on peut faire dans le vocabulaire, c'est tout le vocabulaire qu'on retrouve, vous vous en doutez, au jour 3 et 6 et c'est un vocabulaire très très riche au sujet, on pourrait dire, de tout ce qui est végétal. On retrouve des mots comme la terre, verdure, herbe, semences, fruits, arbres, tout ce vocabulaire-là se retrouve uniquement dans les jours 3 et 6. Alors dans le petit tableau que je vous ai préparé, évidemment, vous m'avez vu venir sûrement, je l'ai mis en vert pour souligner que ce vocabulaire-là se retrouve dans ces deux journées-là. Alors on continue avec une dernière, un dernier élément de vocabulaire que vous avez peut-être remarqué, c'est, on revient ici à Dieu, c'est le verbe appeler. Dieu appela, oui, nomma quelque chose et si on essaie de voir dans notre structure où est-ce qu'on retrouve ce vocabulaire-là, on le retrouve au jour 1, au jour 2 et au jour 3, pas dans les autres jours. Alors c'est en train de nous montrer que dans notre structure, il y a un lien entre le jour 1 et 4, un lien entre le jour 2 et 5, un lien entre le jour 3 et 6, mais il y a une différence entre ces journées-là. Dans une première partie, Dieu crée les choses, on pourrait dire, il appelle les choses et il se passe quelque chose de différent dans les journées 4, 5 et 6. Et là, je vous poserai la question, vous pourrez mettre sur pause encore si vous le souhaitez pour réfléchir à ça, mais selon vous, quel est le lien qu'on retrouve par exemple entre le jour 1 et le jour 4? Il se passe quelque chose dans le jour 1 qui est, on pourrait dire, complété dans le jour 4, il se passe quelque chose dans le jour 2 qui est complété dans le jour 5 et il se passe quelque chose dans le jour 3 qui est complété dans le jour 6. Alors vous pouvez prendre quelques secondes pour y réfléchir, mais ce qui est intéressant, ce qu'on remarque, c'est que Dieu, dans les jours 1, 2, 3, il va créer des espaces. Il va créer par exemple le ciel, le jour et la nuit. Ce sont des espaces temporels, on pourrait dire. Il crée un espace, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il crée un espace qui est la terre. Et dans les jours 4, 5 et 6, il va peupler ces espaces-là qu'il a créés dans les jours 1, 2, 3. Donc jour 1, il crée le jour et la nuit. Jour 4, il y place le soleil, la lune, les étoiles. Jour 3, il prépare l'espace que sont le ciel et les eaux. Dans le jour 5, il va y placer les oiseaux et les animaux. Et dans le jour 6, les poissons. Et dans le jour 6, il prépare la terre et il y place l'être humain. Donc ça nous permet aussi de faire un lien très important entre la terre et l'être humain. On l'avait déjà vu dans notre présentation générale de Genèse 1 et c'est ce qu'on retrouve ici. Alors, si on fait, je reviens à mon tableau, si on fait un résumé de tout ça, donc on a trois paires de journées qui sont entourées de deux journées limitrophes qu'on pourrait dire. Dans le jour 1, donc j'ai mis tous les éléments ici qu'on retrouvait. Lumières, ténèbres, ce qui remplit la lumière et les ténèbres. Le ciel, les eaux, ce qui les remplit. La terre, les végétaux et ce qui les remplit. Donc ça nous montre que ce texte-là, encore une fois, n'a pas été créé au hasard. On a choisi un vocabulaire très, très précis. On a structuré les choses et en regardant la structure, ça nous permet de faire des observations au point de vue théologique qui sont très, très importantes au sujet de la signification possible de ce texte de Genèse 1. de l'Université. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada